BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique, François Sorel. La recherche, les traitements, le vaccin, tout s'accélère aujourd'hui grâce à la tech, grâce au deep learning, à la big data et on en parle avec nos invités dans ce débrief de l'actu dans Tech & Co sur BFM Business. Merci de nous rejoindre si vous venez d'arriver à la radio, à la télé et puis bien sûr sur bfmbusiness.com, Pascal Samama, journaliste à BFM Business qui est toujours avec nous. Et puis Yohann Cotte qui nous a rejoint. Bonsoir Yohann. Bonsoir. Vous êtes directeur donc Business & Decision Life Sciences du groupe Orange. Quels sont les rapports qu'il y a entre la santé et le groupe Orange qu'on connaît ? Alors déjà il faut savoir que le groupe Orange ambitionne de devenir un des leaders de la santé connectée et en fait dès aujourd'hui la chaîne de valeur du groupe Orange dans la santé est extrêmement importante. Le groupe Orange connecte et collecte des données de dispositifs médicaux, des plus simples jusqu'au pacemaker par exemple. Aujourd'hui on est capable de télémonitorer des pacemakers un peu partout dans le monde. A distance ? Absolument, absolument. On va récupérer les informations en temps réel, les analyser, créer des alertes, faire du suivi. Donc les pacemakers sont connectés maintenant ? Les pacemakers sont connectés. On travaille avec un fabricant extrêmement connu sur plus de 15 pays. Là aujourd'hui on moniteur ce type d'équipement. On développe aussi des applications patients qui vont accompagner le patient dans sa médication, dans la prise de son traitement. Le groupe Orange a fait il y a maintenant un peu plus de deux ans l'acquisition de la société Enovacom qui est le leader du marché dans ce qu'on appelle l'interopérabilité des données à l'hôpital. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'il faut imaginer que dans un hôpital vous avez différents systèmes d'information, différents logiciels sur ces systèmes d'information, différents dispositifs médicaux. Et chacun parle son propre langage. Donc l'expertise d'Enovacom c'est d'être capable de quelque part traduire l'ensemble de ces langages. Harmoniser tout ça. Harmoniser tout ça pour créer un entrepôt de données qui va pouvoir être exploité. Mais dans le groupe Orange vous avez aussi le voyage de la donnée, le voyage de la donnée clinique. Donc là il s'agit de collecter, de transporter cette donnée via l'infrastructure télécom et réseau d'Orange, de la protéger. Là on fait appel à Orange Cyber Défense un peu avant... Oui on parlait de cybercriminalité. Absolument. Donc il faut savoir que les hôpitaux sont aussi des cibles, qu'elles ont été les cibles de cyberattaques pendant la crise du Covid. Il y a toute une chaîne d'hôpitaux je crois américains qui a été victime d'un ransomware et ça a été problématique. Absolument et d'hôpitaux français également et nos équipes de cyber défense ont ardemment travaillé pendant cette période-là pour défendre... En collaboration avec vos équipes ? Complètement. Donc il y a en effet tout cet aspect sécurisé. Il faut aussi héberger ces données sur des data centers dits HDS, hébergeurs de données de santé. Et puis ensuite il faut l'analyser. Donc là on rentre dans l'expertise de business et décision en data intelligence, en digital and data. Et là on va utiliser nos outils en effet big data, nos outils d'intelligence artificielle pour exploiter cette donnée-là et la valoriser d'un point de vue métier. Alors qu'est-ce que ça signifie ? On regroupe nos équipes de data scientists mais aussi nos médecins et pharmaciens présents dans l'entité que je représente, business et décision Life Science, pour valoriser ces données. Par exemple pour l'industrie pharmaceutique, pour les métiers de la pharmacovigilance, pour les métiers de la coordination des essais cliniques, du réglementaire, de la biométrie. Donc vous voyez qu'il y a aussi une offre très forte du groupe Orange dans l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire, je vous coupe une seconde, ça veut dire qu'en plus des statisticiens, des data scientists, des informaticiens chez Orange, il y a aussi des chercheurs, des médecins qui travaillent ? Alors absolument, moi je représente une CRO, CRO partenaire de la transformation digitale du groupe Orange. Donc une CRO, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui accompagne les laboratoires pharmaceutiques dans leurs recherches cliniques et dans la réalisation de leurs essais. Donc en effet, il y a quatre grandes branches, quatre grands domaines dans lesquels on travaille pour les essais cliniques. Les opérations cliniques, ça consiste à coordonner l'essai clinique. Alors il faut imaginer, des milliers de patients à travers le monde, ça demande une organisation, une logistique toute particulière. Ensuite, il y a la biométrie, donc là il s'agit de démontrer de manière statistique l'efficacité ou non du médicament. Ensuite, il y a la pharmacovigilance, donc on va surveiller tous les effets indésirables qui pourraient survenir pendant l'essai. Donc là, ce sont en effet nos pharmaciens, nos médecins qui vont faire un diagnostic médical. Puis les affaires réglementaires où là, on va participer à l'édition du dossier d'autorisation de mise sur le marché qui va être soumis aux autorités. Donc vous voyez que la chaîne de valeur du groupe Orange dans la santé est très large.